C'est pas moi qui l'ai dit, la Fédération des Etats Nord-Africains, je vous invite à aller sur Internet, vous voyez, réunion de Tangier, avril 58, le parachèvement, le prolongement de nos indépendances respectives n'aurait de sens que s'il se traduit par la construction des Etats Nord-Africains. Vous êtes face à l'Union Européenne, vous êtes face à la Chine. Et il faut faire de l'Afrique du Nord un pôle assis sur son substat-amazère, je dis pas ça au sens ethnique, c'est pour lui donner une réalité qu'il reprend confiance en lui et qui n'a pas à se transformer en débris mimétique d'un Orient fantasmé. On est autre chose que ça. Pour pouvoir servir de pôle de traction de modernité avec l'Afrique du Sud. D'ailleurs moi je ne dis jamais Maghreb, vous aurez déjà dit l'Afrique du Nord. Parce que vous dites Maghreb, enfin notre lune, vous êtes déjà indexé. Donc il faut absolument restituer cette histoire, mais c'est un mouvement, c'est un mouvement, tu le sais très bien. Regarde, je ne sais pas si vous suivez d'ici un certain nombre d'événements en Libye, en Tunisie, à Rabat, en Algérie. L'emblème Amazir, qui n'est imposé par personne, vous le trouvez dans la plupart des manifestations dans les quatre pays. Je ne sais pas si vous avez suivi, c'est anecdotique, mais c'est important à voir. Lorsque l'Algérie avait battu l'Allemagne en 1982, parce que le football aussi c'est un grand gisement politique dans notre pays. Entre parenthèses, la constitution algérienne diabolise les binationaux, parce que vous n'avez pas le droit, pour ceux d'entre vous qui ont une binationnalité, un certain nombre de postes sensibles. Vous êtes des traîtres potentiels, pour la constitution. Ma qui les ont laissé quelque chose avant de réagir. Eh bien, il y a eu une explosion de joie immense à Tunisie et à Rabat, lorsque l'Algérie avait battu l'Allemagne. La RFA, c'est ça, l'époque. Non, ça veut dire qu'il y a... Il ne faut pas vouloir créer, exprimer quelque chose. Mais il ne faut pas avoir peur, lorsque l'histoire appelle, lorsque l'Algérie, lorsque la géographie le permet, voire même l'impose et le recommande, de faire preuve d'audace. Si vous attendez que les ambassades ici vous disent que vous pouvez y aller, ce n'est pas grave, vous m'entendrez. Parce que ça les intéresse que vous soyez séparés. Et je vous jure qu'entre eux, ils piquent l'ensemble, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a dit la guerre. Elle est faite par des gens qui se tuent et qui ne se connaissent pas. Mais elle est décidée par des gens qui ne se tuent jamais et qui se connaissent très bien. Alors là, vous n'en faites pas. Les féodos marocains, tunisiens, et même un peu basariens, algériens, même un peu basariens, tunisiens, ils s'entendent très bien. Mais ils n'accepteront jamais qu'il y ait une liberté de parole, un échange, une réflexion, des évaluations, une autonomie de pensée, parce que ça appelle nécessairement à une rénovation totale du débat et de l'environnement politique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !